Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chino d'une née Mais il mettra mieux avec la chino d'une sang roule Et je ne se souvianni avec les femmes On dit l'Afrique Pourquoi l'en veut montrer que la chino d'une belle forme Pour l' Boulevard ou Mondial À cette chino d' большой et il 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 un jour un jour un jour un jour 4 5 8 9 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Vous le savez, hier, c'était quand même une journée assez difficile. Pourquoi j'ai dit difficile ? Parce qu'il fallait réfléchir sur la réplique. Il fallait répondre aux aigris et aux frustrés. C'est maintenant que nous nous rendons compte que, depuis un certain temps, ce qu'on disait n'était pas faux. À un moment donné, lorsque vous êtes seul à courir, vous avez comme l'impression que le monde est contre vous. Mais lorsque vous réalisez que c'est moment où vous avez simplement un peu d'avance sur beaucoup de personnes, vous continuez encore à courir pour garder la distance. Messieurs et dames, moi, ce que je ne sais pas comprendre, c'est que lorsque nous arrivons à une situation ou à une période assez difficile de notre vie, l'on ne peut pas comprendre que les gens perdent le temps en disant n'importe quoi. La Bible dit, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui connaissent la Bible, il y a un temps pour tout. Le sage dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour polémiquer, mais il y a un temps aussi pour construire. Il y a un temps pour danser, il y a un temps pour travailler. Je ne peux pas comprendre que nous puissions confondre ces choses. Quand il faut construire le pays, les gens nous amènent de polémiques inutiles, des polémiques qui ne vont résoudre aucun problème. Aujourd'hui, j'aimerais répondre, encore une fois, à M. Nbanda. M. Nbanda, au cours d'une vidéo remplie de manipulations et beaucoup d'ignorance, alors je me pose la question si ce n'est pas un fonds de commerce qu'il utilise pour survivre. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, pour son âge et pour autre chose, mais pas pour ceux qui sortent de sa bouche. Pas pour ceux qui sortent de sa bouche, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment un intellectuel ? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a étudié convenablement ? On sait bien que M. a fait des études. Mais si l'intelligence peut servir à ça, si l'intelligence peut servir à la manipulation, c'est comme des médicaments contre-effets. Je me pose une seule question. On gagne quoi en mentant ? Et pourquoi on n'a pas honte de revenir à ce qu'on a dit avant ? M. Nguanda nous avait dit ici que Mouto et Kouzoua parlement, il y a Moutazan à pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Celui qui a la majorité parlementaire au pays, c'est celui-là qui a le pouvoir. Et puis après, pouf, ça change. Félix a la majorité parlementaire, ça change. Donc, on comprend que les règles changent quand c'est Félix. Quand ce n'est pas lui, tout va bien. Quand c'est Félix, c'est Kédi qui fait exactement ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Alors là, les choses changent, les règles changent, tout change. C'est de la mauvaise foi, c'est de la haine. Je comprends. Quand je fais des analyses, quand je suis allé faire des recherches, j'ai tout rendu compte qu'après le départ de Mouboutou, M. Nguanda n'a jamais été sollicité ailleurs. Je crois qu'il n'a jamais pardonné le président Moussévenu. Je crois qu'il ne l'a jamais pardonné pour ne l'avoir jamais contacté. Peut-être qu'il n'a jamais supporté cette séparation-là. Comment va-t-il vivre s'il n'y vit pas de l'intox et dans l'intox? Les gens vont dire que je suis contre M. Nguanda. Non, je ne suis pas contre M. Nguanda. Je ne peux pas être contre un individu. Je ne peux pas être contre lui. Je dois rappeler un peu d'histoire. M. Nguanda, si je veux passer à l'intox et je ne sais pas ce que je veux dire, M. Nguanda, si il n'a jamais été terminator, il n'y a pas été terminator en Zalatin. Il n'y a pas été terminator en Zayroën. Il n'y a pas été terminator pour le chômage en Zayireté. Il n'y a pas été terminator pour tout les gens qui ont posé contre Mouboutou. Il n'y a pas été terminator pour nous. Parce que M. Nguanda a tué les gens. Il faut dire la vérité aux gens. vous êtes libre, vous êtes à l'aise de dire que Kalev tuait les gens mais vous êtes incapable de reconnaître que Kalev a tué aussi les gens soyons sérieux avec nous-mêmes ils ont joué le même rôle à un moment donné ils ont tous les enseignements ils ont tous les enseignements ils ont tous les enseignements, ils ont tous les mêmes choses ceux qui ont dit que Kalev a tué aussi pourquoi vous êtes incapable de dire que Kalev a tué les gens moi vous ne mourrez pas dans ces petits jeux là non ces petits jeux là ne peuvent pas me contenir contenir des dents M. Ngbanda a aussi le sang des aïrois entre se mains, il en a donc des leçons ne devraient pas venir de lui non pas du tout, ça ne peut pas venir de lui et je comprends que M. Ngbanda ait du mal vraiment du mal à faire des analyses dans la mesure où il n'a jamais vécu dans un système semi-présidentiel il ne comprend pas les fonctionnements lui il a été dans un système dictatorial il a été dans un système autoritaire il a été dans un système présidentiel concentré il ne comprend pas les règles il y a un régime parlementaire il ne comprend pas ce que c'est il ne comprend pas les règles il ne comprend pas les règles M. Ngbanda a vu fonction et sénaté l'Assemblée de la Nationalité il ne connaît pas comment ça se passe allez bien goûter ne vous en faites pas il ne vous dira jamais des choses où il en a texte à Goulbango jamais est-ce que M. Ngbanda a cet article et moi en constitution M. Ngbanda a une analyse sur la question il ne peut pas il ne peut pas faire des analyses profondes parce qu'il n'en a pas il parle bien français c'est vrai il a fait des bonnes études c'est vrai mais la capacité d'analyser il n'est pas d'ailleurs qu'il est altéré altéré par Nini altéré par le fait qu'il a une haine viscérale en fait la famille Tshiseke il est viscérale elle n'a pas tout qui a été succès mais il n'a jamais fait un peu plus mais il n'y a pas un peuple il n'y a rien mais c'est lui qui avait dit que Kabila est le roi d'Isaïr Kabila est le roi du Congo alors il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une cheval de Troyes et tout et même l'histoire de Cheval de Troyes c'est une mauvaise histoire à raconter il raconte très mal l'histoire alors qu'il n'y a pas la question en fait en fait dans la administration travail en amont. Monsieur, c'est pourquoi je dis aux gens, il y a un livre qui a fait un livre, mais permettez-moi de vous le montrer. Mes frères, ce livre, on me l'a offert. Le mal d'Airoa. Ce livre-là. Ce livre-là. Il y a un livre qui a fait un livre. Il y a un livre qui a fait un livre. Il y a un livre qui a dit que un Rwanda, un petit peu de l'eau, il y a un système. Un petit peu de l'eau, c'est la plus grande, une vague qui a mis au nez des collègues. C'est pas Joseph Kabila qui a amené floppé à ma rwandais, non ! Bah ou t'as déjà, c'était un plan ! Voilà pourquoi je dis que les gens ne comprennent pas que la question du Rwanda est un plan qui date de plus de 60 ans. Il faut méconnaître totalement l'histoire pour dire que Joseph Kabila yamoutana ma rwandais ben il a m'en beaucoup. Cette histoire vient de très loin. Nous avons eu dans ce pays un directeur de cabinet rwandais du président de la République, on l'a eu dans ce pays. Ça, c'est le livre. Boro Ketan en internet, le Mal Zahirwa. Lisez, vous comprendrez que dans ce que j'ai dit et dans le livre de Loba, on dit la même chose. M. Ombanda, encore une fois, il ne comprend pas. Si on prend un autre livre, toujours il y a Zahir, hein, toujours il y a Zahir. Mais on vous parlez déjà du Rwanda. On le lit cette fois-ci, c'est la fin du zombie. C'était ça le livre en question. J'ai demandé d'avoir le livre, il est merveilleux tout simplement. Il faut lire ce livre, vous comprendrez que ces gens-là n'ont rien à dire, ils vous mentent. Bon, je ne lis pas, je ne vous parle pas du livre de M. Nimi. M. Nimi, je ne rénie rien, je raconte. Il parle aussi un peu, il y a Nimi à Rwandais avant, dans son livre. Il parle un peu de ses soeurs de Rwandais. Dans cette affaire de Rwandais, c'est méconnaître l'histoire. C'est méconnaître l'histoire. Et quand je vois quelqu'un comme Ombanda le dire, c'est assez compliqué. M. Ombanda est au courant du financement. Il est au courant du financement. Il y a Rwandais très bien. Mais pourquoi il ne le dit pas ? Pourquoi se le battait ? Quels étaient les rapports avec les Tutsi ? Lui, il doit nous dire, quand il était en sécurité. Quel rapport avait-il avec les Tutsi ? Sinon, nous allons amener des correspondances. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous allons amener des correspondances. Et d'accord, parce que M. Mon Colapo, mon Mabou, il n'a vraiment un Coloba. T'es protégé. S'occuper les qui n'habitent sur l'Équateur. S'occuper les qui n'habitent sur l'Équateur. S'occuper les qui n'habitent sur l'Équateur. T'es protégé. Mais le jour où ce monsieur-là va délier sa langue, je crois que M. Ngoubad a fermé ses livres. Et quand on nous parle des livres en question, c'est la livre éthique à la plupart de mon Ango. C'est-à-dire qu'on s'est livré à mon corps. Au bout de trois semaines, et un mois, ben, le livre n'a pas un rayon. Parce que lorsque les critiques ont analysé, ils ont vu que vous avez beaucoup fait des fictions, et beaucoup de mensonges. Ben, le livre n'a pas un rayon. Il faut quand même qu'on dise la vérité aux gens. Pourquoi moi j'écris un livre, et puis après un livre, il n'a pas un intérêt ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur. M. Moukambaka de Yatanzemba, homme d'État Zahiroa. C'est aussi un bon livre que vous pouvez lire. Et puis après, il y a beaucoup de choses. Mais aussi, je vous présente un autre livre. Je crois que beaucoup d'électeurs m'attendent déjà. C'est la vie des Belges au Congo. Vous voyez de quoi sont faits généralement mes week-ends ? On passe-temps, Yango. Ce n'est pas derrière un verre, un verre en train de finir le long des fachis. Ce n'est pas comme ça que l'on construit finalement un pays. Moi, ça me fait mal. Ça me gêne, au fait. Ils ont torturé un verre, parce qu'il n'y a pas un modèle. Et lorsque j'ai suivi encore la petite vidéo, encore on me l'a envoyé. Et j'ai dit aux amis, bon, c'est bon maintenant. Je crois que j'ai déjà répondu à 2-3 personnes, ça suffit. Le reste maintenant, vous pouvez comprendre qu'il ne faut pas le suivre tout simplement. Il ne faut pas du tout le suivre. Lorsque M. Oubanda, parce qu'on est à lobby, j'étais la première personne à vous dire que ce monsieur n'est pas congolais et que j'avais aussi demandé à ceux que vous ne puissiez plus vous focaliser sur la personne de Kabila. Quand tu l'as dit, d'abord, vous êtes menteur. Quand vous dites que Kabila Zaki est congolais, est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir que Kabila était congolais ou pas ? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir ? Non, même pas du tout. Même pas du tout. Dans aucun livre, aucun livre sérieux, ce nom d'Hippolyte Kanambe se trouve aucun. Aucun livre. Si vous connaissez un seul livre sérieux, il y a une histoire. C'est un livre. On peut savoir si vous êtes le total. Exactement. Hippolyte Kanambe, il y a une fabrication de la Mbanda. Il y a une histoire. Kabila peut avoir un autre nom. Kabila peut avoir un autre nom. Je répète. Kabila peut avoir un autre nom. Mais le nom de Hippolyte Kanambe, c'est une fabrication. Il y a une histoire, Monsieur Nbanda. Il ne peut le trouver dans aucun autre ouvrage. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Bon. Peut-être. comme il a travaillé dans le service de sécurité. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas eu un moment. Ils ne savent pas, 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 ils ne savent pas. Parce que même dans cette histoire de nationalité, il faut faire très attention, parce que vous n'êtes pas dans le bon drap. Il n'y a pas de drame à la boutée sur la nationalité. On raconte de vous beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a un village natal, et même il y a un contemporain, il y a un autre, c'est un mystère. D'abord, qui pouvait avoir le courage de demander ça à un terminateur ? Pas terminé. Donc du coup, cette question-là, il faut vraiment faire attention. Quand on parle des nationalités des gens, faites très attention, et surtout lorsque vous habitez les frontières. Très attention. Vous dites que vous avez été la première personne à dire aux gens de ne pas se focaliser sur Kabila. Mais c'est faux. C'est vous qui avez mis tous les projecteurs sur Kabila. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Au lieu de faire un système, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Le rêve, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Kabila, 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 c'était ça. Le système est dégagé. Arrêtez de nous tromper. Vous avez mis les projecteurs sur Kabila et vous avez désorienté tout un peuple. Le mal du Congo, c'était Kabila. Or, le mal du Congo, c'était le système qu'on avait depuis longtemps. Le mal du Congo, c'était le système qu'on avait depuis longtemps. Non, malheureusement, il s'est battu. Vous avez dit cheval de Troie. Le cheval de Troie n'est pas dangereux parce qu'en réalité, c'est une statue en bois. Il ne peut tuer quelqu'un. Il est dangereux pour les soldats qui sont dans ses entrailles. Et puis vous dites qu'il a versé ses troupes dans la cité. Donc pour le cheval de Troie, il y a Kabila. Monsieur Nguanda, le plan du Congo, le plan de la balkanisation, le plan de l'envahir le Congo, le plan de l'envahir le Congo, le plan de l'envahir le Congo. Kabila n'est même pas encore né quand ce plan-là est fait. Il n'y avait pas de mine à l'époque. Il n'y avait pas de mine à l'époque. Mais il y avait des Rwandais à l'époque. Ammenés par la Belgique. Parrainés par la Belgique. Il y avait les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Il y avait les Rwandais, les Ougandais. Il y avait les Rwandais. Dans les mines, il y avait les Rwandais. Dans le côté de Mboujimaï. Il y avait les Rwandais. Il y avait Joseph Kabila. Vous voyez comment vous montez les gens. Quand les Rwandais sont venus à l'est du pays, vous pouvez attaquer un système, mais n'utilisez pas les mensonges et la manipulation. Nous sommes tous contre le système de Kabila. Mais les mensonges et la manipulation ne vont pas nous aider. Les mensonges et la manipulation ne peuvent pas nous aider. Moi, personnellement, du début jusqu'à la fin, je ne soutiendrai jamais le régime, jamais l'administration Kabila. Mais je ne peux pas mentir. Je ne peux pas manipuler. Je me battrai avec des armes loyales. Vous êtes incapables d'utiliser les armes loyales parce que vous n'avez pas d'argument. Voilà pourquoi vous vous acharnez sur Kabila. Parce qu'à dehors de lui, qu'est-ce que vous allez dire encore ? Vous ne pouvez rien dire. Voilà pourquoi vous avez, sans calculer, tout de suite pris, transposé les problèmes de Kabila à Félix Tsekedi. Et vous vous rendez compte que les habits ne lui concordent pas et donc ça ne marche pas. Et comment s'il m'a assouté ? Vous pensez que c'était facile, Yakuza ? Tous les mots de Kabila et le transposé dans Félix Tsekedi comme ça, ça vous aide à avancer. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez mis du noir dans un sac blanc et tout le monde voit qu'il y a du noir. Et ça commence à devenir compliqué pour vous. Bon, vous avez dit qu'on gagnait à l'époque parce que je n'ai pas parlé de Kabila. C'était normal. Si on finit Kabila, vous avez dit qu'il s'il m'a dit qu'il s'il m'a dit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez un président qui est aimé par sa population. Ça veut dire que sur le Bido Kholukuta, quand le même peuple a mis en Kossi, aussi les mots de Kossi. On n'a dit que même à l'époque, il n'y a pas de tournoi. Mais on ne disait rien. Parce que ça nous arrangait. C'était dans notre corps. D'une manière ou d'une autre, notre lutte. Parce que même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Il y a de l'eau sale. Mais l'eau sale, c'est pour juste éteindre le feu. Pas pour boire, pas pour se laver avec. Maintenant qu'on a éteint le feu, vous êtes toujours l'eau sale. qu'est-ce qu'on va faire de vous ? On va vous purifier. Voilà pourquoi on dit qu'on est entre nous, frères. Donc, évitons les mensonges, évitons la manipulation. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, vous êtes dans une difficulté de dire les choses vraies. Et moi, je vous avais dit, je répondrai. Donc, le but qui a versé ses troupes dans l'armée, dans la police, au sein des institutions, à la présidence de la République, au sein des entreprises publiques. Un homme intellectuel, un intellectuel, quand il dit des choses comme ça, il donne à ta bas chiffres. Il donne à ta bas chiffres. Il a dit, tu as la chiffre, tu as autant, autant, autant. À cause de ce qui est à toi, il y a 500 généraux rwandais. Quand il y a ta liste de 500 généraux, il y a des matés. Mais il y a une fausse liste. Il y a des gens qui ont été comme si vous le trouvez, il y a des gens qui ont été dans la ville. Mais nous ne voulons pas qu'un général. On dit, copie-collez, on dit, il y a des gens qui ont été dans la ville. Il y a des gens qui ont été dans la ville. Il y a des machines, il y a des mensonges, il y a des manipulations. Finalement, même les gens qui ont été dans la ville, ils vont comprendre que c'est un manipulateur. Ils vont comprendre ce qu'il n'a rien de vérité. Tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Oui, mensonges. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à dire de vrai. Je répète, M. Nguanda est très intelligent, M. Nguanda est très outillé, M. Nguanda est compétent en matière de sécurité, surtout quand il s'agit de torturer les gens. Il est très compétent en Cote-Aware. Il a vraiment le don de tortionnaire. Il peut. Il peut réussir à te faire parler. Oui, à Cote-Aware, mais M. Nguanda, il y a des gens qui ont été dans la sécurité. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Parce qu'il n'y a pas de rassouler. C'est pas de rassouler. Donc, il ne pourra plus tenir longtemps. Il ne pourra plus tenir longtemps. Il ne pourra plus tenir longtemps. Il y a des gens qui ont été frustrés, qui ont été dans les salaires. Kanda, n'est-ce que ça? Maintenant, le Kabila est maintenant vide. Ok, on comprend. Kabila est vide. Qui l'a vidé? Qui a vidé Kabila? Parce qu'il est vide maintenant. Qui l'a vidé? Répète après moi. Félix, tu sais qu'il est venu, 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 tu sais qu'il est venu. Et vous dites encore, le problème, c'est entre nous, les Congolais. Tout ce que vous allez, tant que vous allez continuer de composer avec les gens qui sont au pouvoir, rien de bon ne se fera. Je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la distraction. Mais voilà là où il continue. Les gens qui sont dans la classe politique, qui aiment ce pays, doivent quitter ces institutions et venir nous rejoindre dans la résistance. Cette résistance, c'est une affiction. Tôt résistance, mon gars, organique. Comment vous êtes constitué la résistance, Nabino? C'est quoi la charte de la résistance? Il y a des gens qui ont fait la résistance, ne vous en faites pas. Bah ça, la résistance est belle. Jean-Jacques Rousseau a fait la résistance. Ils ont fait la résistance. Les Mirabeau ont fait la résistance. George Washington, Queen Adams, Jefferson ont fait la résistance. Mais nous, la résistance n'est pas, monsieur Nguan. Quelle résistance fais-tu? Quelle est la contribution parce que ta lutte n'est portée que sur Kabila? Parce que ta lutte n'est portée que sur Kabila. Arrêtez de rêver. Lorsque vous demandez aux gens de quitter les institutions, pour qu'ils fassent quoi? Entre temps, qui va remplacer dans ma institution? C'est pourquoi la longueur. Ce qui est dans ma institution, c'est qu'il y a des gens. On dit que c'est une chaise vide. Tu as une chaise vide. Tu as une chaise vide. Tu as une chaise vide. C'est qu'il y a des gens. C'est qu'il y a des gens. On attend jusqu'aujourd'hui, les sous-marins. Les sous-marins, ils ne sont pas vrai. Les sous-marins, c'est même une chaise vide. Mais aussi, c'est comme ça quand même. Pas tous les sous-marins. Mais on a des sous-marins. Mais on a des sous-marins. Il ne faut pas récoltes. Pour qu'il y ait des sous-marins. Les sous-marins, ils ne sont pas au-delà. Il n'y a des sous-marins. Il y a des sous-marins. Il n'y a pas eu le caractère. Il y a des sous-marins. Je ne l'ai pas eu au Gabon, on a eu l'Afrique du Sud. Il n'y a pas eu. l'Union Sacrée va s'exploser. C'est ce que j'avais dit au mois de novembre. Vous allez donner tous les noms. Mais rassurez-vous, au moins d'une seule chose, le président de la République a déjà sa machine. Maintenant, le peuple congolais va regarder Félix Séké, dire à Félix Séké, dire à Félix Séké, dire « Maintenant, travaille. Maintenant, fais ce que tu peux faire. » Parce qu'il n'y a plus de blocage apparent. Travaille maintenant. Parce que le discours, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de blocage. Voici maintenant là où nous, le peuple congolais, on a contribué au développement de l'Union Sacrée qui a explosé. Bon, qui vous a dit qu'il n'y a pas de blocage qui est obligé d'être à la place? Qui vous a dit ça? Les politiciens qui sont venus. Ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de blocage, ça fait quoi? Échanger de nature et de pouvoir d'un? S'ils quittent l'Union Sacrée? Est-ce que vous pensez que les députés, c'est eux qui vont déterminer ce qui est majorité gouvernementale ou pas? Mais il faut de l'impulsion. Le chef de l'Etat aura déjà son ministère, aura déjà son gouvernement et puis il aura déjà sa majorité parlementaire. Et à défaut de la majorité parlementaire, c'est la solution. Tu vois, ces députés-là aller dans une logique contraire. Et puis il n'est pas un phénix qui leur a dit qu'il n'a autorité morale de la communauté. Autorité morale de la communauté peuple. Autorité morale de la communauté loi. En fait, M. Gbanda ne comprend pas parce qu'il a évolué dans une dictature avec Mboutou. Il a été pris comme un, à un moment donné, comme un garçon de course. Il ne comprend pas aujourd'hui. Oui, 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 j'ai dit vraiment un garçon de course. Oui. Je dis vraiment, M. Gbanda était un garçon de course de Mboutou. Si, je le dis. Et il le sait que je le dis. Donc, ce qui, avec comprendre Téélo Kouaname, cette petite logique-là, que M. Gbanda n'arrive pas à comprendre, que ce qu'il est en train de dire, c'est valable dans un régime de Mboutou. C'est un peu normal dans un régime de Kabila. Mais pas dans cette nouvelle administration. Il y a la circonstance où il y a la difficile. Il y a la difficile que M. Gbanda a travaillé. Ça peut être très difficile pour lui. Comment il va s'en sortir ? Parce que pour M. Gbanda, un service à l'enseignement veut dire torture, veut dire arrêter les opposants, veut dire arrêter, arrêter. C'est ça son service de l'enseignement. Aujourd'hui, on n'est plus dedans. T'as commis la moite dimension, mon souso. Aujourd'hui, il faut qu'il vienne, par exemple, « Ah, il ne connaît pas M. François. » « Ah, il ne connaît pas M. François, comment on fait pour arrêter les choses sans tirer ? Comment on fait pour ne pas tuer les gens ? Comment on fait pour ne pas faire des cachots ? Comment on peut ? » « Papa François, je le dis et j'assume mes propos. » Félix a préparé un cocktail Molotov. Qu'est-ce que c'est l'affirmation ? « Félix a préparé un cocktail Molotov. » « Il ne faut rien espérer. » « Félix ne fera rien. » Ça, c'est eux. Ils ne vivent que dans ça. Dans la vente du désespoir, dans la vente de prophète des malheurs. Heureusement que Dieu n'est pas de leur côté. Voilà pourquoi toutes les prophéties, aucune ne se réalise. Aucune. Malheur, après une autre, je pense que c'est une autre chose qui me rende pas. Alors, il ne faut pas dire que Félix a jamais cause un pouvoir. Félix a du pouvoir. Alors, il faut dire que Félix a jamais que le vote est à ce moment-là sur le ministre. Félix a écrit le ministère de son gouvernement. Non, ce n'est pas le ministère, mais le gouvernement, il a parlé avec une motion de censure. Alors, il faut dire que Félix a toujours un temps qu'a, même pas un seul instant, à cause de majorité parlementaire, à une majorité parlementaire. Mais le groupe d'h�pareil, on a son sonité, sonne sida par go, ils sont quand même capables de revenir encore à TV. Ngaï, ils sont dans le but de Camoumi, mais ça t'a dit, on a pas de la bêtise, on a pas de la bêtise. Mais on a pas de la bêtise, mais on a pas de la bêtise. Et ça, on a pas de la bêtise. Comment il peut dire ça? Oui, je dis. Monsieur hier m'a dit, est-ce que toi, tu as réalisé ce que Ngouanda a réalisé? Moi, j'ai le quart d'âge de Ngouanda. On a pas le même âge? J'ai le quart d'âge qu'il a, large qu'il a, sans un ango, sans un ango peut-être le quart. Donc on n'est pas pareil. Mais dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, sans aucune prétention, je ferais mieux que ça. Parce que nous n'avons pas la même âme. On n'a pas la même âme. Je ne suis pas un tortionnaire. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas un manipulateur. Je ne peux pas mentir en regardant les gens dans les yeux. Je ne saurais pas le faire. Mais lui, il fait tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire. Comment je vais travailler? Je ne peux pas vivre dans ces environnements-là. M. Nguana brillait de mille feux dans l'époque. Parce qu'il contribuait à la consolidation du régime autoritaire. Il était là. Bon, d'accord, parce que on peut toujours dire ce qu'on veut dire. C'était la réplique et je peux vous garantir que c'est ma toute dernière fois aujourd'hui de parler de M. Mbanda et de ces autres gens-là. Donc, je crois avoir fait ma part. Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères qui vivent en Europe. Faites-nous plaisir. Vous pouvez suivre, c'est pas un problème. Mais ne prenez jamais au sérieux ce qu'ils vous disent. Parce qu'au moins, vous avez vu. M. Mbanda, ça fait 20 ans. Le coûtat est le coûtat. Et là, c'est mon côté, c'est comment ? Tout est faux du début jusqu'à la fin. M. Nguana, il n'y a pas d'argument, il n'y a aucun argument. Il n'y a scientifiquement soutenu. Aucun. Et dans ma livre, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. On ne sait jamais, peut-être, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il dit, les trois accords dont je vous ai parlé, quels sont les accords où Félix a signé ? Eh, mon ami, tout le monde, mais Félix, c'est à la bise de l'île en fait. Qu'est-ce que Félix, c'est qu'il vous a fait pour que beaucoup m'en a mis vous et à Moultenza ? Ah, non, c'est pas possible. Alors, les quatre petites minutes qui nous restent, il y a un monsieur là qui répondait quand j'ai parlé d'Nguanda et l'autre, il me dit, d'ailleurs, tu n'as pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit et heureusement, il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Et heureusement, il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Alors, il y a un monsieur, je crois, une dame, je ne sais pas, c'est Marie-France Cross, c'est des Libres Afriques. Comme je vous l'ai toujours dit, moi, je pense que le président de la République doit réorganiser sa communication. Il est très important pour les chefs de l'État de réorganiser sa communication et sa presse. Il y a un désordre, mais alors un désordre total. Total. La presse est beaucoup consommée. surtout, il n'a pas écrit dans l'audiovisuel. On m'a dit, je sais ce que je suis en train de faire maintenant. Il y a un service, il y a un communication à la chef de l'État. Il fallait savoir ça, la auto-salle. Il y a un récadré, il n'a pas dit, j'étais opprobé. La politique dit, laissez-le parler, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, on règle un conflit en mettant jusqu'au rélevé qu'il y a un argumentaire à l'autre. Vous ne pouvez pas régler un problème dans le silence. Ça ne se règle pas comme ça. Non. Surtout pas en communication. En communication, la réputation, c'est de l'or. Vous ne pouvez pas laisser la réputation du président ou de son gouvernement ou de son administration et qu'il y ait des cas à vous parce que nous ne pouvons pas dire. La communication du président n'est pas proactive. C'est une communication il y a, en tout cas, dans Rétail, il y a un saranaté. Bon, ce n'est ni le temps, ni le moment, de dire dans ma communication. Mais seulement, je dis qu'il faut une certaine réorganisation et la com demande le moyen. Ce que je fais, ça coûte des millions parce que c'est le même boulot quand ces mêmes personnes vont demander service dans RFI, vont demander service dans France 24 pour faire ce que je fais ici. Ils payent des millions et des millions. Ils payent des millions. 500 800, 1 million, ils payent beaucoup pour ce que nous on fait gratos parce que nous sommes portés par le patriotisme et par l'envie de sauver ce pays. C'est tout ce que nous voulons. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Il y a, messieurs, ceux qui disent France, Libre Afrique, à l'Obi, c'est vraisemblablement la perspective d'accéder à la présidence de l'UIA qui a poussé Félix Siseki d'accélérer sa révolution de palais au sein de la coalition qui le liait à Joseph Kabila, l'homme qui l'avait fait roi. Moni, ça c'est ce qu'on appelle en réalité des imbécilités. Ça, c'est ce qu'on appelle en réalité une imbécilité. Donc, si un journaliste belge soit-il, français, camerounais, je ne sais pas moi, de quelle nationalité soit-il, peut déjà dans sa tête dire clairement, sans rire, que c'est Kabila qui a fait de Félix Siseki dit roi, c'est qu'il n'a rien compris et il est en train d'insulter Kabila. Donc, Kabila est un dupe. Donc, Kabila est un dupe. Comment tu fais de quelqu'un un roi et pour que toi, tu sois qui? Parce qu'il n'y a pas des fonctions supérieures au roi. Donc, même des choses aussi élémentaires comme ça, on ne le dit pas. Osolab Saki, Mabilo, on a un financement. On a payé. Quelqu'un a donné de l'argent à ses esclaves des matériels et ils ont fait des bêtises. Ils écrivent des bêtises. Mais la communication du président, personne ne va récadrer ça. Personne. Personne ne récadra ça. Encore est-ce qu'ils ont le temps de lire même tout ça. Mais ça, c'est consommé par la population. Pas seulement congolaise, mais africaine. Et du coup, vous allez tomber sur un Sénégalais, sur un Malien ou sur un autre qui ne comprend pas carrément quoi. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent plus rien. Or, si nous avons un contrepoids, il y a communication avec le président de la République. Pour communication au gouvernement. Et donc, recadrer l'eau comme on donne l'eau. C'est aussi un peu ce que Mende faisait. Mende ne laissait pas les écrits comme ça passer. Non, il ne laissait pas. Mende pouvait répondre même à un paragraphe à l'Afrique. Même un seul paragraphe, il répondait. Parce qu'il s'agissait de l'image du pays. On ne peut pas continuer à nous renfoncer comme ça et laisser les choses aller pour dire non, on va aller tout doucement. Il n'y a pas de tout doucement quand on fait la guerre. Il est parvenu par une succession de violations de lois et règlements du Congo. Après, il y a un peu de l'église, il y a un punirier, il y a un peu de l'église, il y a un peu il y a une liberté d'expression. Il y a une liberté d'expression où il y a une diffamation. Ça, ça commence à devenir des amputations dommageables. Parce que dire que quelqu'un a violé successivement les lois, sans en citer, ne serait-ce qu'une seule loi, non seulement que c'est une imputation, mais en même temps c'est des lignorants tout simplement. À un moment donné, je me dis, ça ne sert même à rien, à rien même de dire parce que on peut répondre facilement comme je le fais. Cette dame ou ce qui marie, ça montre à suffisamment que si c'est un homme, il ne comprend rien. Si c'est une femme, c'est simplement qu'on a payé. Ma pétie Mbongo m'a bien raconté des choses. Jusque-là, aucune loi n'a été violée. Aucune, même pas une seule. Sinon, citer-la. Aucune disposition, sinon il faut la citer. Et ils ne pourront pas. À présent, calife à la place du calife, il peut se présenter à ses pères africains pour prendre leur tête sans plus se sentir une marionnette aux mains de son prédécesseur. Si le non-respect de l'état des droits est courant chez ses pères africains, il pâtit de son image de l'homme qui ne respecte pas les accords qu'il signe depuis qu'il a rénié moins de deux jours après l'avoir signé un engagement électoral avec l'opposition en 2018. Donc ça, c'est encore une fois de l'imbécillité tout simplement. Ça, c'est la fourberie et c'est une mésaventure nauséabande. Je ne peux pas comprendre que Moutou a confondre ma camomodelle ou elle. Donc, des présidents de l'Union africaine en les liant à Genève. Je ne comprends pas. Où sont les liens ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et heureusement qu'il n'y a autre. C'est une lettre. C'est une lettre moins la poésie. Il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'il raconte ici. Donc, tout ce qui est c'est du faux. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Les Libres Afriques ne sont pas les notés. Les Libres Afriques ne sont pas les notés. Les Libres Afriques ne sont pas les notés. Ah là ! Depuis le début. Mais nous connaissons les financiers de cette histoire. Il a été dans mon infrastructurant en Bougarabissou. Il était dans les infrastructures ici. Je ne vous dis pas à quel niveau. Mais c'est lui les financiers de cette histoire. C'est lui qui paye l'argent pour rédiger des conneries comme ça. C'est lui qui le fait. L'avenir dira si Félix Sékédi peut mener le front la bataille pour affirmer son autorité au Congo avec une union sacrée dominée par les transfusions et conduire les destinées de l'Afrique. Ce n'est qu'à la veille de son accession à la présidence tournante de l'organisation panafricaine que le Congo a voté la ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine qui aurait dû être mise en place à l'UIA le 1er juillet dernier. Et c'est la faute de Félix Sékédi parce que c'est lui le législateur. Voilà. Et puis après il raconte des choses. Donc voilà. Mais moi je dis toujours aux gens que vous payez plus pour ne pas bénéficier. Donnez-nous par contre cet argent-là nous on peut en faire quelque chose de bien. Nous on peut créer de l'emploi parce qu'on peut créer un média on peut créer une radio qui permettait qu'on a finalement de la démanipuler de la exorciser pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs c'est pourquoi nous disons que parce que c'est personne ne vous laisse le temps de mentir. Et messieurs et dames je peux vous dire je prends congé des publications de messieurs Banda. Désormais vous savez que quand ils diront des choses parce que c'est du n'importe quoi confiez-vous à nous voilà pourquoi je vous demande d'aller vous abonner davantage pour faire plonger ça veut dire que bon matin ça dégré l'abonnement tout comme on a 150, 200 000 maman il y a pourquoi ça la campagne est congobuse il y a 20 camarades 20 camarades qui vont s'abonner il y a un côté qui vont s'abonner vraiment et puis tout comme on a dit nous avons besoin de 400 000 maman ensemble on est une force plus nous sommes unis mieux notre méfage passe et nous nous avons dit nous allons lutter contre la manipulation tout place que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air ici salut je m'appelle Blanchard Banzo je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Blancho Logistique Blancho Logistique c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez donc Blancho Logistique c'est une compagnie qui vous envoie qui vous transporte vos affaires from point A to B meaning c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici en véhicules toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe et nous avons aussi des cartons des cartons spéciaux et des cartons je veux dire spéciaux en fait nous avons trois produits pour le moment nous avons nous travaillons dans le dans le 6 fret c'est-à-dire le fret maritime nous avons le air fret donc le fret aérien et nous avons aussi le route de faire de le routier le routier c'est pour la première zone la zone 1 c'est-à-dire l'Europe on rabat le prix à 50% pour toute action caritative c'est-à-dire pour les églises consorts Blancho Logistique qui est là pour soutenir sa communauté nous avons de grands cartons ici déjà en Angleterre le plus grand carton qu'on appelle Double Road et que là nous avons c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres donc vous avez including donc la douane le transport est inclus Blancho Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté unis dans le fort pour l'indépendance du l'indépendance Sous-titrage Sous-titrage ST' 501